La foule des manifestants est compacte. Combien sont-ils ? Avec au moins 806 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Et 1,5 million selon les syndicats. Les militants parlent du rassemblement le plus important depuis la mobilisation anti-loi travail de 2016. Mais alors que le cortège officiel poursuit sa lente avancée, dans le secteur de République, l'ambiance se tend. Je voulais vraiment revenir dans ce live sur finalement quelque chose qui pour moi est extrêmement important. Agir ou subir. C'est-à-dire que dans la vie on a le choix, d'accord ? Et beaucoup de gens encore une fois subissent, acceptent de subir et disent voilà je ne réussis pas à cause de tel, 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 tel truc. La grève c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quoi finalement qui déclenche cette grève ? C'est le fait que les gens ne sont pas contents pour des raisons évidentes. Ils ne sont pas contents parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir une retraite normale. Aujourd'hui la retraite, il faut bien comprendre que pour nous, c'est du salaire différé. Et là on est en train de me dire qu'on est en train de me voler les 30 ans que j'ai donné à cette entreprise. Ils pensaient que l'État allait assurer leurs arrières. Ils pensaient mais en fait les gens sont naïfs. Et c'est ce que je me tue à expliquer depuis des années. Même dans mon premier bouquin, Investir sans criser, c'est ce que j'avais développé. J'avais développé finalement ce concept qu'on n'aura pas de retraite, d'accord ? Et ce n'est pas être un méchant ou ce n'est pas être un vilain que de le dire. C'est juste d'assumer la réalité, de voir la réalité en face. Et on en revient à ce que je disais, agir ou subir. C'est-à-dire que tu peux effectivement subir et rêver, d'accord ? Et rêver et te dire l'État normalement il va nous aider. L'État normalement ceci, l'État normalement cela. Et on a tellement été assistés que finalement on se dit voilà, je n'ai plus de responsabilité. Et quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis où c'est, je ne dis pas que je défends le système américain. Au contraire, c'est un système extrêmement injuste, c'est un système extrêmement violent, c'est un système extrêmement brutal. Parce qu'aux États-Unis, si par exemple, tu n'as pas d'argent, tu as des problèmes de santé, même avec une assurance, tu peux te retrouver ruiné. Parce qu'on va te facturer des millions. C'est comme mon pote qui est aux États-Unis, d'accord ? Et qui à un certain moment a eu un enfant qui est né avec une malformation. Il est allé voir le médecin, le médecin il lui a dit écoute je ne te la soigne pas. Si tu ne mets pas un million ou deux millions sur la table. Il me dit, Tami, moi, voilà, deux millions, c'est toutes mes économies. Donc, il m'a dit heureusement que j'avais ça. Mais imagine, j'aurais été pauvre, je n'aurais pas eu cet argent, je n'aurais jamais pu sauver mon enfant. Mais aux États-Unis, les gens, ils le savent, d'accord ? Ils ne sont pas, on ne leur raconte pas de conneries. On leur dit, soit tu agis, soit tu vas galérer mon ami. Et donc, les Américains, c'est pour ça qu'ils sont très, très au fait de l'éducation financière, de l'investissement. Et malgré ça, tu vois des mecs à 75 ans ou des nanas à 85 ans travailler dans les supermarchés parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je ne dis pas que c'est un bon système. Je dis que c'est un système brutal et un système violent. Mais c'est un système qui finalement leur dit, voilà, débrouille-toi quoi mon ami. Débrouille-toi, je ne suis pas là pour t'aider. Et pour moi, je n'aime pas les États-Unis pour ça. J'adore les États-Unis sur plein de choses, sur l'innovation, sur l'esprit d'entreprise, sur la mentalité, le mindset. J'adore, j'adore les États-Unis. Mais je déteste les États-Unis sur ce plan-là. Parce que ne serait-ce que la médecine, c'est quasiment du vol. Et beaucoup d'Américains se font soigner à l'extérieur des États-Unis, tout simplement parce que c'est prohibitive. C'est impossible, c'est impossible. Et donc, mais aux États-Unis, ils sont au plan les mecs. Voilà, ils leur ont dit, mon ami, tu agis ou tu subis. Les gars, ils ne leur ont pas caché les choses. En France et dans beaucoup d'autres pays, on nous a dit, voilà, tu auras une retraite. Et puis, ne t'inquiète pas, même si tu es au chômage, on va t'aider. Et puis, si tu ne bosses pas, tu auras un RSA. Et puis, la santé, ce n'est pas grave. La santé, c'est gratuit. Les études, c'est gratuit. Mais en fait, tout ça, c'est bullshit. Ce qui explique qu'aujourd'hui, par exemple, la France, au niveau universitaire, le classement, on est naze. D'accord ? On est naze. Pourquoi ? Parce qu'une université, c'est des profs que tu payes. C'est de la recherche. C'est des gens qui sont motivés. C'est-à-dire qu'en France, tu as beaucoup de… Alors, je vais taper un peu dedans, mais profs, voilà, les gars savent qu'ils ont que la rémunération, elle serait la même. Quoi qu'ils fassent, il y en a qui font super bien leur boulot, il y en a qui ne glandent rien. Moi, je me souviens, j'avais un prof. Le gars, il arrivait, il ouvrait son bouquin et il lisait son bouquin. Il y a vraiment ce choix qu'on doit faire à un certain moment de notre vie. Et moi, je pense que l'éducation qu'on a reçue, elle est nulle à chier. La manière dont on nous a enseigné l'argent, dont on nous a enseigné, voilà, finalement, la liberté financière, le fait qu'on nous ait montré l'argent comme quelque chose de tabou, comme quelque chose de pas propre, etc., fait qu'on a eu les mauvais réflexes, fait qu'on a pris les mauvaises décisions. Et donc, il faut vraiment aujourd'hui changer complètement d'état d'esprit. Et je pense et j'en suis vraiment convaincu qu'il y a, comment dirais-je, cette notion de oser prendre des risques, oser réfléchir différemment des autres, d'accord ? On pense comme majorité. Tout le monde va manifester. Tout le monde tape sur les autres politiques. Mais il y a un mec qui est venu chez moi, et le mec, il me dit, ouais, Macron, c'est les Rothschilds, c'est les Illuminati, blablabla, blablabla. Et le mec, il était quand même intelligent. Mais quand même, les gars, réveillez-vous. Ça n'a rien à voir avec les Rothschilds. Ça n'a rien à voir avec… C'est-à-dire, les gens sont cons, quoi. Je suis désolé de le dire, mais les gens sont cons, quoi. C'est-à-dire, c'est une réalité économique. La retraite, c'est financé par les gens qui bossent. Ce n'est pas Macron, il est gentil, Macron, il est méchant. C'est la retraite, c'est financé par les gens qui bossent. Point à la ligne. Donc, si tu as plus de gens à la retraite que de gens qui bossent, ce n'est pas à cause des Rothschilds, ce n'est pas à cause de Macron, ce n'est pas à cause des soucoupes volantes, ce n'est pas à cause des martiens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à cause de juste qu'il y a plus de personnes qui sont à la retraite que de personnes qui travaillent. Ce n'est pas sorcier ce que je dis. Après, est-ce qu'il y a des gens qui profitent du système ? Carrément. Mais le truc, il est là. C'est soit tu te dis, c'est injuste, c'est nul. Oui, mais c'est injuste. La vie est injuste, c'est-à-dire le fait d'être né dans un pays riche, c'est une chance. Le fait qu'un mec soit né en Inde et qu'effectivement, il soit dans une famille pauvre ou qu'il soit hors caste, c'est clair qu'il a tiré le mauvais ticket à la loterie. Donc, la vie, elle est injuste. On ne doit pas… Voilà, le fait que tu sois né en France ou dans un pays riche ou que tu aies tes deux parents ou que tu sois… Tu vois, en fait, on a tous à un certain moment des possibilités. On a tous des opportunités. On a tous effectivement la possibilité de faire des choses. Et la manière la plus simple de régler le problème, c'est de dire c'est à cause de lui, c'est à cause des autres. On se prend en main. Et le problème des grèves, et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais fait de grèves, c'est qu'à un certain moment, c'est du bullshit. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord, quand j'étais étudiant, d'accord, à Limoges, j'ai participé à un groupe étudiant, d'accord. Désolé, erreur de jeunesse. Et ce groupe, c'était un groupe d'extrême gauche. Et ce groupe d'extrême gauche, il disait la chose suivante. Ouais, c'est injuste. Il faut plus de chaises dans les amphis. Il faut plus ceci. Il faut plus de moyens. Blablabli, blablabla. Bon, et ces mecs, voilà, très orientés politiquement. En fait, ce qu'ils disaient, ils disaient, il faut plus de moyens. Et quand tu vas à la fac, la première semaine, l'amphi, il est bondé. Mais la deuxième semaine, il n'y a plus personne. Donc, c'était du bullshit. Pourquoi amener d'autres chaises pour un amphi qui sera vide dans deux semaines ? On est d'accord ? Bon, moi, encore une fois, moi, je suis apolitique, les amis. Je m'en fiche de la politique. D'accord ? J'ai compris qu'agir ou subir. Donc, je m'en fiche de la politique. Et je suis pragmatique. Je suis carré, moi. Je ne suis pas pour, voilà, je crois dans les promesses. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un problème pour trouver une chambre universitaire. Donc, je suis allé les voir et je leur ai dit, ouais, j'ai un problème, etc. Les mecs, en fait, ils n'en avaient rien à foutre. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était juste manifester. C'était juste faire la grève pour faire la grève. Et puis, oui, on va changer le système. Et moi, au départ, j'étais con, quoi. Je me disais, ouais, on va changer le système. Et après, je me suis aperçu que c'était du bullshit. Et le problème, c'est, attention, il y a des combats qui sont magnifiques, qu'il faut mettre, qu'il faut mener. Mais je pense que le meilleur combat, ça commence par soi-même. Je pense qu'en fait, si tu attends des autres la solution, tu ne l'auras jamais. D'accord ? Donc, ces combats, s'ils sont légitimes, s'ils sont justes, si ça vaut le coup, pourquoi pas ? Je ne dis pas non à tout. Mais je dis, à un certain moment, il faut redescendre sur terre. Et le meilleur combat, ça commence par soi-même. Ça commence par changer son état d'esprit. Ça commence par agir. Ça commence par faire des choses de dingue. Ça commence par aider son entourage. Ça commence par apporter de la valeur. Et donc, beaucoup de gens se perdent dans ces manifestations, etc. Et c'est pour ça que finalement, ils y consacrent des années de leur vie. Et à la fin, ils se disent, « Merde, rien n'a changé dans ma vie. » Ben oui, rien n'a changé dans ta vie parce que ce n'est pas en manifestant dans la rue que tu vas changer ta vie. Et donc, moi, encore une fois, je vous donne mon avis. D'accord ? Vous pouvez ne pas le partager et je le respecterai. D'accord ? C'est mon avis. Il est subjectif. Il n'est pas… Voilà. Il est basé sur mon expérience. Il est basé sur mon vécu. Chacun a son vécu. Chacun a son expérience. Chacun a sa manière de voir le monde et je le respecte. Mais il y a une chose qu'on doit partager ensemble. Vous savez c'est quoi ? C'est le fait de dire qu'il faut agir les amis. Il faut agir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501